Dans le village de l'Albinque, au cœur du Kerci, chaque mardi en hiver se tient le marché d'une denrée extrêmement précieuse, certains l'appellent le diamant noir, il s'agit de la truffe. Ce jour-là, 750 kilos, négociés chacun environ 3000 francs, se sont vendus en l'espace d'une demi-heure. Bien que de nos jours, leur suprématie commence, paraît-il, à être contestée par l'électronique, cette activité lucrative ne pourrait pas exister sans le concours effectif de certains animaux. Ils sont encore indispensables pour repérer les truffes dans la nature. L'animal traditionnel de la recherche de la truffe, c'est bien évidemment le cochon. Comment se déroule la recherche des truffes avec un cochon, et pourquoi est-il amateur ? Il est amateur parce qu'il aime ça. Et bon, s'il aime ça, il se force pour en chercher. Mais pour moi, ça va mieux qu'un chien, parce qu'il arrive jusqu'à la truffe, tandis qu'un chien, il ne fait que gratter en surface, et il n'arrive pas jusqu'à la truffe, quand il n'est pas assez bien dressé. L'inconvénient, c'est qu'il faut le redresser tous les ans. Tous les ans, il faut recommander un cochon, qu'on ne peut pas garder un cochon d'une année sur l'autre. Et parce qu'ils deviennent trop gros, ils sont trop difficiles à manipuler. Et l'éducation d'un cochon, comment ça se fait ? Et bon, on y enterre des truffes au départ, et on les laisse manger deux ou trois. Ils prennent le goût, qu'ils trouvent ça bon, et après, normalement, ça marche tout seul. Après, il n'a plus le droit d'en manger ? Non, après, on le sort assez tôt, parce qu'on ne va pas lui donner des truffes toute la saison. On lui donne quatre graines de maïs à la place, et puis il est aussi amateur du maïs que de la truffe. Il peut sentir les truffes à sept, huit mètres, dix mètres, mais quand on l'amène tout le temps sur la même truffière, il le sait déjà. Il se rappelle là où c'est qu'il les a trouvés la dernière fois, et théoriquement, il y revient tout droit. Donc on peut truffer avec le cochon, avec le chien, et quand on n'a rien de dressé, on peut truffer à la mouche par les jours de beau temps. C'est-à-dire, à l'emplacement d'où c'est qu'il y a la truffe, on voit partir trois ou quatre mouches, et on gratte à cet endroit-là, et il y a la truffe à tous les coups. Cierre. Allez, cierre. Le plus sérieux concurrent du cochon et de la mouche, c'est le chien. De races variées, sans forcément être de races pures, il est devenu peu à peu un personnage indissociable du paysage trufficole. Pourquoi le chien plutôt que le cochon ? Quel est l'avantage ou l'inconvénient de l'un par rapport à l'autre ? Pour moi, le chien est plus attirant que le cochon, c'est beaucoup plus gentil, sans inconvénients pour le transport, alors que le cochon, il faut... Et chaque année, le cochon, il faut s'en débarrasser ou le tuer. Alors, voilà. Le chien, on le garde toute une vie. C'est un compagnon beaucoup plus agréable, et docile, et tout. On tient à son chien comme on tient à sa maison, c'est pareil. Le chien, il cherche la truffe, c'est pour son plaisir. C'est pour le plaisir de la truffe, pour le plaisir de la récompense. Il faut évoluer avec la récompense tout le temps, et puis après, ça devient un plaisir pour certains chiens. Le meilleur de mes trois, c'est Ibis. C'est celui qui m'a donné la plus grande satisfaction, parce qu'il a un nez très développé, et il trouve des petits trucs de truffes. Vraiment, il faut être chien pour trouver ça. Et puis, les autres arrivent, mais encore, ils ne sont pas dans leur plus nette évolution. C'est encore dans le cadre de l'apprentissage. Allez, chacun se tourne. Allez, hop, tiens. Allez, là. Allez, Ibis, tu ne l'as pas eu, toi. Tu n'as pas eu la récompense. Allez, allez, Ibis. Voilà, voilà la truffe. Là, allez, hop. Ce travail en commun de l'homme avec le chien fait désormais partie du patrimoine de plusieurs régions. Allez, Ibis. Mais les trufficulteurs croisent depuis quelques temps un étrange animal qui, lui aussi, recherche la truffe et qui a, lui aussi, des puces. Mais celles-ci sont électroniques. Alors, cet appareil est un appareil pour essayer de détecter les truffes, localiser des truffes. Son principe de fonctionnement, il s'agit d'un système qui utilise des capteurs d'odeurs qui vont détecter les produits volatiles qui sont émis par la truffe dans le sol. Et via un système dont de microprocesseurs et d'intelligence artificielle vont reconnaître l'odeur de truffes et, dans ce cas-là, émettre un signal particulier qui permettra à l'opérateur de dire la truffe se trouve à tel endroit. Disons que le chien est très efficace sur une grande surface. Il permet d'aller vite sur toute une truffière. Ce type d'appareil, au contraire, est beaucoup plus efficace sur une petite surface. Et donc, dans le cadre des plantations actuelles, où on a des arbres localisés et producteurs pratiquement en totalité, ce type d'appareil peut apporter vraiment une très bonne efficacité. Le problème limitant, et c'est là que l'animal a un plus, c'est la sensibilité. Et actuellement, nous travaillons sur l'augmentation de la sensibilité des capteurs. Et pour l'instant, nous avons encore un facteur 10 minimum à gagner pour être aussi efficace qu'un chien. Indy pense que ça ne doit pas circuler sur la truffière, parce qu'il n'est pas content lorsqu'il voit cet appareil dans le champ de la truffière. Par contre, bon, les trufficulteurs et moi-même, on est en attente, on veut voir, mais on n'aura pas le chien qui vous saute au nez pour un signe d'affection. Ça ne sera pas aussi chaleureux, ça ne sera pas aussi vivant. C'est vrai que le paysage trufficole, il perdra certainement un petit peu de son image. Comment se passe le travail avec vos deux chiens ? Eh bien, il y a Darius qui a 5 ans, qui lui est un vrai virtuose de la recherche. Et puis, il y a Indy qui n'a pas encore tout à fait un an, qui, bon, débute et suit Darius, et copie Darius, en somme. Indy, au départ, a suivi un petit entraînement pour savoir connaître la truffe dans le sol. Et il s'est cherché un petit peu. Mais bon, il faut qu'il apprenne aussi à chercher autrement que dans le sable, où on a caché les truffes pour les apprendre à truffer. Il apprend à faire les différences entre les différentes odeurs qui existent dans le sol, que ce soit, d'ailleurs, des truffes ou d'autres champignons qui ont des odeurs spéciales. Ou même encore, il y a des ailes qui sentent dans le sol qui peuvent tromper les chiens quand ils ne sont pas très expérimentés. Darius, il a une personnalité qui fait que, bon, il n'a rien à apprendre de quiconque. Alors, il domine largement Indy. Indy, qui, lui, est un apprenti, qui, de plus, est assez intimidé par le virtuose Darius. Et quelquefois, c'est vrai qu'Indy, quand il voit Darius qui travaille avec beaucoup de facilité, bon, lui, il décroche, puis il s'en va, il laisse tomber. Alors là, c'est là qu'il faut rappeler. Il faut intervenir avec douceur, parce qu'Indy est un peu capricieux à certains moments. et c'est un jeune chien qui ne comprend pas, qui n'a pas tellement envie de travailler et puis qui a besoin d'une beaucoup d'affection parce que Indy, comme beaucoup de Labrador, est en recherche de l'affection de son maître et même voudrait voler de l'amour du maître à Darius, qui est un peu plus ancien. Voilà, c'est bien les chiens, c'est bien. C'est bon les chiens. Mon lien, c'est pas le truc. Rassurez-vous, la haute technologie, quelles que soient les performances qu'elle atteindra, ne pourra jamais remplacer ni l'affection d'un chien ni cet étonnant spectacle de la transmission du savoir-faire d'un maître chien truffier tel que Darius à Indy, son jeune apprenti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada